Je suis née en Colombie dans la capitale, Bogota. Depuis mon enfance, toute ma vie, j'ai vécu en Colombie jusqu'à l'âge de 35 ans, âge auquel je me suis mariée. Mon histoire commence quand j'avais 25 ans. Je faisais alors mes études à l'université. J'étudiais la gestion dans le domaine du tourisme qui a été mon premier métier. Comme je me rendais à l'université, le jour où j'ai pris cet autobus, je n'imaginais pas que c'était le dernier jour de ma vie. Je veux dire que je n'imaginais pas que j'allais avoir un accident ce jour-là. Chaque jour, je prenais le bus pour aller à l'université où je faisais mes activités habituelles. Je suivais mes cours, je participais aux travaux pratiques et puis je rentrais chez moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai pris le bus et j'ai dit à cet homme, le conducteur, d'arrêter au coin de la rue. Les bus en Colombie ont deux portes, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Je me suis dirigée vers l'arrière et j'ai appuyé sur le bouton près de la porte. Une petite sonnette sur laquelle on appuie pour signaler au chauffeur que l'on veut descendre à l'arrêt suivant. Donc, j'ai appuyé sur cette sonnette. Je pensais qu'il avait vu que j'étais en train de descendre à l'arrière. Mais, en fait, il ne m'avait pas vu. Il a tourné le volant d'un coup sec vers la gauche parce que le feu était orange. Il aurait dû s'arrêter, mais il ne le voulait pas. Il voulait passer au feu orange. Donc, il est passé à l'orange. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Et la force centrifuge m'a projetée dehors, sur la route. Je suis tombée sur la chaussée. Et, à ce moment, quand je suis tombée, je ne me suis rendue compte de rien. La seule chose dont j'ai eu conscience, c'est qu'une voix féminine a dit « Il l'a tuée ». Elle a dit « Il l'a tuée ». Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ? » Et, instantanément, je suis sortie de mon corps et j'ai pu voir la foule rassemblée au-dessus de moi, autour de moi, et une mare de sang sous ma tête. Il y avait vraiment beaucoup de sang, parce que je m'étais ouverte le crâne. Et, à ce moment-là, j'ai commencé à m'élever, comme si je flottais hors de mon corps. Et je voyais tout le monde de là où j'étais, là-haut. Je voyais les gens, les maisons, les toits des maisons. Et je suis passée au travers des nuages en un instant. Je suis allée au-delà des nuages. Et j'ai quitté la terre. Et comme je quittais la terre, je l'ai vue, ainsi que les autres planètes. J'ai vu Jupiter, Saturne, j'ai vu Mars. En fait, j'ai vu l'univers tout entier. Ça a été un choc incroyable, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais ce que je ressentais était agréable. Je ne ressentais rien de déplaisant. En fait, je me sentais bien. J'avais l'impression que mon esprit flottait. Et je ne sentais plus la pesanteur de ma chair. C'est assez difficile à exprimer. Mais c'est ce que l'on ressent quand on est hors de son corps. En un instant, j'ai vu l'univers tout entier. Mais cela s'est déroulé en une fraction de seconde. Et aussitôt, je me suis dirigée vers un tunnel. Dans ce tunnel, il n'y avait pas de lumière. Il était dans l'obscurité totale. Exactement comme si l'on entrait dans une grotte. C'était une grotte entièrement noire. Je ne pouvais même pas voir les paumes de mes mains. Je ne voyais pas mon corps. Et j'ai compris que j'étais en train de passer dans une autre dimension. Quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience. Et je me suis demandé, suis-je encore vivante ou bien suis-je morte ? Alors, j'ai essayé de toucher la paume de ma main. Et mes doigts sont littéralement passés à travers. On aurait dit que ma main était transparente. Et mes doigts ressortaient de l'autre côté. J'ai réalisé que je n'avais plus de chair. Que je ne pouvais plus toucher mon corps. J'ai pensé, est-ce que je suis morte ? Qu'est-ce qui m'arrive ? À ce moment-là, j'ai senti une présence. Des voix derrière moi qui ont commencé à se moquer de moi, à rire de moi et à me lancer des méchancetés. Elles disaient, tu es mauvaise, tu es une vraie peste et tu as mérité d'être ici. Alors j'ai dit, qui êtes-vous ? Mais elles ne m'ont pas répondu. Elles se contentaient de rire. Ha, ha, ha ! Et elles continuaient à se moquer de moi encore et encore. Tout en se rapprochant de plus en plus, j'essayais de m'éloigner de cette présence parce que j'avais vraiment peur. Car c'était une présence et des voix qui faisaient penser à des monstres. Et le problème, c'est que tandis qu'ils tentaient de s'approcher davantage, j'ai essayé de les contourner par la droite et je me suis cognée contre un mur. Alors j'ai couru de droite devant moi, puis vers la gauche, mais je me suis cognée contre un autre mur. C'est là que j'ai réalisé que je me trouvais dans un tunnel. Au fond du tunnel, derrière moi, j'ai vu un feu. Ou plutôt, j'ai senti la chaleur d'un feu. J'ai senti la chaleur des flammes. Et j'ai entendu des cris. Des cris comme si des gens étaient en train de se faire torturer. C'était comme si on torturait des gens. Et moi j'entendais ces cris et je me sentais vraiment terrifiée. Je ne savais pas où j'étais. Alors j'ai demandé « Où suis-je ? » Et les voix m'ont dit « Tu ne le sais pas ? » J'ai répliqué « Non, je l'ignore. » Et l'on m'a répondu « Tu es aux portes de l'enfer. » Quand ils m'ont dit cela, j'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit « Je ne peux pas être aux portes de l'enfer. » Je suis une bonne personne et je ne peux pas être morte. Et ils m'ont dit « Si, tu es morte. » Et tu vas rester dans cet endroit pour toujours. Tu n'as plus de vie sous aucune forme. La seule forme d'existence qui t'attend, c'est de rester ici à tout jamais, pour l'éternité. Et tu seras torturé sans relâche. « Nous allons te torturer sans arrêt. » Alors j'ai dit « Comment ça, vous allez me torturer ? » Je ne comprends pas. Alors, ces présences m'ont attrapé et tiré par les bras. Et ils ont commencé à m'arracher la peau. Ils avaient des ongles qui étaient en fait de longues griffes. Et ils ont commencé à me griffer tout le bras, sur chaque bras. Ils étaient en train de m'écorcher vive. J'ai éprouvé une douleur terrible. Car lorsqu'on est mort, on ressent les choses plus intensément encore que lorsqu'on était vivant. Les sens sont plus affûtés. Les sensations sont décuplées. On ressent beaucoup plus la douleur physique, ainsi que les odeurs. Les odeurs sont plus fortes. Les odeurs que je sentais étaient horribles. Ces présences sentaient la mort. Elles avaient une odeur de ras mort. C'était une odeur horrible. Et j'avais conscience de me trouver dans un endroit vraiment affreux. vraiment horrible. Et je leur disais, « Laissez-moi, je vous en prie, libérez-moi. » Mais ils ne voulaient pas me libérer. Alors, je me suis souvenu d'une seule chose. Parce que je suis une personne catholique. J'allais à la messe, et je pensais que c'était bien. Être catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est la foi dans laquelle ma famille a grandi. Et moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'allais chaque jour à l'église, et j'assistais à la messe le dimanche. Mais je n'étudiais pas la Bible. Je ne la lisais pas vraiment. Je me contentais d'écouter la messe, et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon. Et c'était tout. Je n'allais pas au-delà. Je n'étudiais pas la Bible de manière plus approfondie. Donc, on peut dire que j'étais une catholique qui allait à l'église et qui avait l'air d'être chrétienne. Je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne. Je ne l'étais que par tradition. J'allais le dimanche à la messe, et voilà. Mais cela s'arrêtait là. Je ne faisais rien de plus. Et ma maison était remplie de statuettes. Il y avait partout des représentations de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, de Saint Martin, le patron des pauvres, de Saint Grégoire, etc. Ma mère, qui est morte malheureusement quand j'étais très jeune, ma mère souffrait d'une maladie et était tout le temps en train de prier les saints pour qu'ils guérissent la maladie qu'elle avait aux jambes. Elle avait de nombreuses statues de Saint Grégoire qui étaient censées être un médecin ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi on idolâtrait ces saints. On les idolâtrait vraiment. Et bien sûr, le plus important de tous était la Vierge Marie. J'ai grandi dans l'adoration de la Vierge Marie. Je croyais que la Vierge Marie était vraiment spéciale. Tandis que j'étais en enfer, que je me trouvais là-bas, dans le tunnel, ces présences maléfiques m'ont dit « Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu. » C'est la raison pour laquelle tu es ici. Parce que tu n'as pas respecté les commandements divins. Alors j'ai dit « Mais quel commandement ? » Je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé. Pourquoi mériterais-je l'en faire alors que je n'ai pas tué, que je n'ai pas volé, que je n'ai pas fait, je n'ai pas forniqué ? Je croyais que je menais une vie chrétienne. Mais j'avais fait d'autres choses qui ne respectaient pas les commandements. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'ils étaient en train de me torturer, de m'arracher la peau, la seule chose à laquelle j'ai pensé a été le « Notre Père ». Vous savez, dans l'évangile de Marc, dans la Bible, je me suis dit « Je vais me mettre à prier » et j'ai récité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et plus je récitais, plus les démons me torturaient. Ils m'écorchaient encore davantage et je criais, mais je continuais, j'insistais, je disais « Non, je ne resterai pas ici. Je sais qu'il y a un Dieu qui va me pardonner. Je sais qu'il y a un Dieu qui va faire preuve de miséricorde et me sortir de cet enfer. Je ne peux pas rester ici pour l'éternité. C'est impossible que je passe l'éternité en enfer. Et j'ai continué, continué, jusqu'à ce que je termine le « Notre Père ». Et lorsque j'ai eu fini le « Notre Père », je me suis souvenu que le seul nom qui est au-dessus de la terre, au-dessus de tout l'univers, est le nom de Jésus. Alors, je leur ai dit « Je connais un nom qui est au-dessus de la terre et de l'univers et qui est plus puissant que vous. Et je vais prier en m'adressant à lui pour qu'il me fasse sortir d'ici, qu'il me libère de cet enfer. » Et il me répondait « Non, 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 tu vas rester ici. Abandonne tout espoir. Tu resteras ici pour toute l'éternité. » Et moi, je disais « Non, je sais que si je me tourne vers lui, il m'entendra et me sauvera. » Alors, j'ai commencé, j'ai dit « Jésus, je t'en prie, sauve-moi. » Et au début, il ne s'est rien passé. La première fois, il ne s'est rien passé. Je l'ai invoqué une seconde fois et il continuait de me dire « Non, tu ne sortiras pas d'ici. Tu vas rester ici pour toute l'éternité. » Et la seconde fois, j'ai dit « Jésus, s'il te plaît, aide-moi. » « Je t'implore de me pardonner mes péchés. » « Pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, pardonne-moi. » « Je me repends de mes mauvaises actions. » « Si je n'ai pas traité quelqu'un comme il faut, si j'ai négligé l'un de tes commandements, si j'ai transgressé un de tes commandements, je t'en demande pardon. » « Montre-moi le chemin que je dois suivre. Indique-moi le chemin qui me permettra de me purifier et d'être auprès de toi. » « Je ne veux pas rester ici. » Et j'ai répété à nouveau « Jésus, je t'en prie, sauve-moi. » Mais il ne s'est rien passé non plus. Et tout ce temps, je pleurais en réclamant la miséricorde divine. Et j'étais en train de me faire traîner vers l'arrière, au fond du tunnel. Il s'apprêtait à me jeter dans le feu, dans les flammes éternelles. Je sentais que j'étais sur le point de brûler. Les flammes étaient déjà presque sur mon corps. Et à ce moment-là, la seule chose que j'ai réussi à dire fut « Jésus, je promets de te suivre pour toute la vie. Toute ma vie, je ne suivrai plus que tes enseignements. Je suivrai ta parole. Je te promets que je te serai fidèle. Donne-moi seulement une opportunité, une seule chance de continuer à vivre pour pouvoir changer mon existence. Mais sauve-moi. Fais-moi sortir d'ici. Libère-moi, s'il te plaît. » Et à ce moment-là, les démons ont disparu. Ils m'ont rendu ma liberté. Et j'ai pensé « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? » Quelque chose s'était produit et je n'étais plus dans le tunnel. Le tunnel s'était ouvert et à présent, il y avait un chemin magnifique. J'avais l'impression de marcher au milieu d'un jardin. Un jardin rempli de fleurs. Des fleurs divines, d'une beauté incroyable, de toute ma vie, je n'avais jamais vu de fleurs comme celles-ci. C'était comme si elles bougeaient, comme si elles étaient en train de danser et en même temps de chanter. « Hosanna ! Hosanna ! » Du plus haut des cieux, béni soit le Seigneur, le Roi des rois. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit avec Lui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais là. Waouh ! C'était simplement incroyable. Je sentais l'amour de Dieu pour les hommes. Comme s'il était en train de me prendre dans ses bras et qu'il me disait « Je t'aime ». Je sentais sa présence si immense que j'ai eu comme un mouvement de recul. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je sentais que je ne méritais pas d'être là. J'avais l'impression que je méritais l'enfer. Pourquoi est-ce que je pensais cela ? Parce que je n'étais pas pur. Mon cœur n'était pas assez pur, ni mes sentiments. J'avais fait beaucoup de choses sur terre. Et Dieu m'a révélé que, parmi elles, j'avais commis de nombreuses mauvaises actions. Mais à ce moment-là, j'ai continué à marcher sur ce chemin tellement magnifique. Il débouchait sur une sorte de cascade. Et au bout du chemin, je voyais cette cascade. Une cascade d'eau pure, cristalline, qui coulait. Et je ressentais que cette eau était en train de me laver, comme si elle était en train de faire sortir tout ce qu'il y avait d'impure de ma vie antérieure. de ma vie passée. Je sentais toute cette eau me laver, me purifier, dans mon cœur, mon âme. Et alors, j'ai été envahi d'une sensation de paix. Une paix telle que je n'en avais jamais éprouvée jusque-là dans ma vie. Jamais. Et jamais plus je ne ressentirais une paix telle que celle que j'ai ressentie tandis que j'étais en présence de Dieu. Et je sentais l'amour de Dieu envers moi. Et il m'a dit, « Ma fille, vous savez, à ce moment-là, Jésus est apparu devant moi. Et il m'a dit, « Arrête-toi, arrête-toi un instant, attends. » Alors, je me suis arrêtée. Et il m'a demandé, « Sais-tu où tu allais ? » Et j'ai répondu, « Oui, j'allais en enfer. » « Oui, tu allais être condamnée à l'enfer. » Alors, je lui ai demandé, « Mais pourquoi ? » Je pensais être une bonne personne. Je veux dire, j'allais à l'église, je communiais, je me confessais, etc. Et il m'a dit, « Non, attends, je vais te montrer ta vie. » Et il a commencé à me montrer ma vie comme on regarde un film, un film tel qu'on en voit quand on va au cinéma. Et il a commencé à m'expliquer, « À ce moment de ta vie, quand tu avais tel âge, tu as commis une mauvaise action parce que tu as menti à ton père, tu as dit une chose, mais on a fait une autre. Et ce petit mensonge, ici, au ciel, est un mensonge très grand. C'est un grand péché. Je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges ou en pensant du mal de quelqu'un, d'un ami ou d'une autre personne, cela serait considéré comme un péché une fois au ciel. Or, au ciel, c'est un grand péché. Et le pire, a-t-il ajouté, est que tu as idolâtré ma mère, la Vierge Marie. Alors, j'ai répondu, « Oui, mais est-ce que c'est mal ? » Et il a répondu, « Oui, c'est très mal, car il ne faut idolâtrer personne, ni les saints, ni même ma mère, car le seul que tu dois honorer et idolâtrer, c'est moi. Tu dois rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque nous sommes trois en une seule personne. » Et il m'a dit, « Tu dois rendre gloire seulement à Dieu, pas à la Vierge, ni aux autres saints, ni à d'autres personnages. » Et j'ai répondu, « Oui, Père, tu as raison. » Et il a dit, « Un autre péché pour lequel tu as été condamné et il s'agit du pire péché pour lequel tu étais destiné à l'enfer et que tu n'as pas su pardonner. » J'ai demandé, « Qui n'ai-je pas pardonné ? Je ne vois pas qui je n'aurais pas pardonné. » Et il m'a dit, « Tu sais qui tu n'as pas pardonné. » J'ai dit, « Ma belle-mère ? » Et il a répondu, « Oui, ta belle-mère. » Alors je lui ai dit, « Mais elle a tué ma mère car je sais qu'elle a tué ma mère. » J'ai dit, « Elle pratique la sorcellerie. Elle pique des aiguilles dans des poupées. Elle pratique le vaudou. » Et il m'a répondu, « Oui, c'est une sorcière. » « C'est une sorcière. » J'ai ajouté, « Elle a tué ma mère. J'ai trouvé une poupée avec une aiguille plantée dedans quand ma mère est morte. Et après, mon père l'a épousée. Je savais que ma belle-mère avait échafaudé ce plan pour s'accaparer mon père. Alors j'éprouvais du ressentiment à son égard dans mon âme. J'éprouvais du ressentiment envers ma belle-mère. Et je sentais que... Pardon. Que c'était de ce ressentiment dont il s'agissait. Et je ne pouvais pas oublier cela quand je pensais à elle. Parce qu'elle avait tué ma mère. Et pour moi, il n'existait rien de pire. Je veux dire, cette femme avait tué ma mère pour pouvoir être avec mon père. C'était injuste. Et j'étais enfant unique à cette époque. Je n'avais ni frère ni sœur. La seule personne à laquelle je pouvais me confier, c'était ma mère. Elle était à la fois mon amie et ma mère. Et elle m'a pris ma mère. Je me suis retrouvée sans mère. Je n'avais plus que mon père. Comme je n'avais ni frère ni sœur, je me sentais très seule. Durant toute mon adolescence, ça a été une période vraiment triste parce qu'il n'y avait personne à qui je puisse confier mes secrets. Personne avec qui partager les choses importantes. Ma mère n'était plus là. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Donc, peu après que j'ai passé mon baccalauréat, ma mère est morte, malheureusement. et c'est arrivé à cause de la sorcellerie, à cause du mauvais sort que ma belle-mère lui avait jeté. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis morte, ce ressentiment me dévorait l'âme. C'était quelque chose dont je ne pouvais débarrasser mon cœur rempli d'amertume, une amertume qui vous blesse et qui assombrit votre existence. Et il m'a dit « Voilà quel était le péché le plus important que tu portais en toi, le péché qui te condamnait à l'enfer. » Et j'ai fait « Oh, waouh ! Tu as entièrement raison, Seigneur. Je méritais l'enfer. » Malheureusement, nous croyons que le fait de ne pas pardonner est une broutille, alors qu'en réalité, ne pas pardonner est un immense péché. Et c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Dieu te pardonnera si tu pardonnes tes frères. » Peu importe qu'ils aient tué ta mère ou qu'ils t'aient fait du mal à toi ou à ta famille, cela ne change rien. Tu dois les aimer. Il est écrit que tu dois aimer ton pire ennemi. C'est écrit. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu aimes cette femme. Il faut que tu l'aimes et que tu la pardonnes. « Si tu ne la pardonnes pas immédiatement, je te renvoie en enfer. » Alors j'ai dit « Non, 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 Seigneur, je te promets que je la pardonne. Je ne veux pas retourner en enfer. » Alors il m'a répondu « D'accord, mais il faut vraiment que tu la pardonnes du fond du cœur. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras rester ici ou bien retourner sur terre. Car je vais te laisser le choix. Fais ton choix. Tu peux rester ici ou retourner sur terre. » Et j'ai pensé « Oh, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais bien rester parce qu'être au ciel est une véritable grâce. » C'est quelque chose d'incroyable. On ressent un amour qui dépasse ce que l'on peut imaginer. On est dans un état d'amour et de paix, de sérénité divine. On n'a plus aucune préoccupation, plus aucune inquiétude qui gâche l'existence. On ressent un bonheur absolu, une joie divine. Alors j'ai dit à Dieu « J'aimerais beaucoup rester ici, mais je dois retourner sur terre pour m'occuper de mon père. Il m'a montré mon père dans une vision et j'ai vu que mon père souffrait et qu'il pleurait ma perte parce qu'il pensait m'avoir perdu et il en souffrait. Alors j'ai dit à Dieu « Non, je voudrais retourner sur terre parce que je veux prendre soin de mon père. Je suis sa seule fille et je crois qu'il faut que j'y retourne. C'était mon objectif, rentrer afin de m'occuper de mon père. Et Dieu m'a dit « C'est une bonne raison d'y retourner. » « Mais donne-moi une autre. Pour quelle autre raison veux-tu y retourner ? » J'ai dit « Parce que je voudrais fonder une famille. » Et il m'a dit « Bien, c'est une bonne raison, une famille. » Et j'ai dit « Oui, avoir des enfants. » Et il m'a dit « Ok, très bien, ça fait une deuxième très bonne raison. tu auras une famille, un mari, mais ce sera de nombreuses années après ton retour sur terre que tu auras cette possibilité. » Et j'ignorais pourquoi. J'ai demandé « Pourquoi me faudra-t-il attendre si longtemps pour avoir une famille ? » Et il m'a répondu « Parce que d'abord, tu dois apprendre à lire ma parole, à la comprendre, à l'étudier et à en suivre les enseignements. Il te faudra d'abord renaître. » Alors j'ai dit « Seigneur, comment puis-je renaître ? Comment faire ? Je suis catholique, je ne sais pas comment renaître. Je suis née, j'ai été baptisée, que faire de plus ? » Et il m'a dit « Non, tu dois renaître et être à nouveau baptisée, mais cette fois pour mener une vie chrétienne, pour vivre dans le Christ avec moi, car je serai à tes côtés. » Alors j'ai fait « Oh, je comprends à présent, mais je ne comprends pas très bien comment je dois m'y prendre pour faire cela. Seul, sur terre, qui va m'aider ? Qui ? » Et il m'a répondu « Ne t'inquiète pas ma fille, je t'aiderai, je te guiderai, je serai près de toi, à tes côtés, je serai tout le temps près de toi, je t'accompagnerai, je ne t'abandonnerai pas, je resterai tout le temps près de toi. » Alors j'ai dit « D'accord Seigneur, très bien, mais pourquoi dois-je attendre avant d'avoir un mari ? » Et il m'a dit « Tant que tu n'auras pas effectué un revirement complet de ta vie, à 360 degrés, je ne te donnerai pas de mari. » Tu dois changer complètement la façon dont tu vis, la façon dont tu agis, dont tu vois les choses. Parce que, dans ma vie de catholique, je sortais en boîte, je dansais, je buvais, « Je n'étais pas alcoolique, mais je buvais une petite bière, du vin, ce genre de choses qui ne sont pas graves quand on est catholique. » Pour une catholique, se rendre à une fête n'est pas quelque chose de mal, avoir un petit ami non plus. Mais en tant que chrétienne, c'est différent. Une personne chrétienne doit être très droite dans la vie. Elle doit être pure, aussi pure que Dieu, parce que Dieu nous demande d'aller vers la sainteté, de nous comporter comme des saints. Et je n'avais pas compris cela. Je ne l'avais vraiment pas compris. Personne ne m'avait enseigné comment suivre la parole de Dieu. Personne ne m'avait expliqué ce que ça signifiait. Et il m'a dit, « Ne t'inquiète pas. Je vais te guider vers l'église où tu pourras apprendre ma parole. » Alors j'ai dit, « D'accord. » Il a ajouté, « Et il y a autre chose qu'il te faut savoir. C'est que si tu étais admise aujourd'hui au ciel, ce serait de justesse. » Alors je lui ai dit, « Mais pourquoi ? » « Parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi. » J'ai dit, « Que veux-tu dire par gagner une âme pour toi ? » Il a répondu, « Quand tu gagnes une âme, tu gagnes une couronne. » Alors j'ai dit à Jésus, « Je ne comprends pas ce que sont les couronnes. » « Les couronnes sont ce que tu gagnes ici, au ciel, quand tu partages ma parole et évangélises une personne qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de moi, une personne qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ. Et quand tu parles de moi à cette personne, que tu lui racontes ce qui m'est arrivé, que je me suis sacrifié pour vous et que j'ai payé le prix de vos péchés sur la croix, quand tu montres à cette personne qu'elle doit changer de vie, qu'elle doit me consacrer sa vie, quand tu la gagnes pour moi, cela fait une couronne ici, au ciel. Et j'ai fait « Waouh ! » C'est une tâche importante. Et il a dit « Oui, c'est un vrai travail et il s'agit de ton ministère. Tu dois apprendre à faire de nouveaux disciples et commencer à le faire. Quand tu exerceras cette mission sur la terre, que tu feras des disciples et gagneras des couronnes, tu commenceras à construire ta maison, la demeure dans laquelle tu vivras au paradis. Il te faut la construire tandis que tu es encore sur terre, en gagnant des âmes pour moi. Et j'étais là. Oh, je ne savais pas. Je n'avais jamais été en présence de Dieu auparavant. Si je n'étais pas morte, je n'aurais jamais su que ça existait. Je n'aurais pas su qu'il me fallait travailler pour gagner des couronnes au ciel. Et c'est ce dont je voulais vous parler, mes frères. J'avais vraiment commis beaucoup de péchés qui me condamnaient. mais les plus grands péchés qui me condamnaient étaient l'idolâtrie et la rancune. La rancune est le plus grand péché qu'il m'a montré. Mais venait encore s'y ajouter le péché de ne pas servir. Il m'a dit « Tu ne servais pas les hommes, tu n'étais pas humble. Or, tu dois être humble devant le Seigneur et humble devant tes frères et sœurs. Il faut être humble et servir les gens et commencer à les aimer, par exemple, les pauvres. En réalité, peu importe qu'ils soient pauvres ou riches, tu dois commencer à donner de ta personne pour servir. Tu dois donner de toi pour les servir, que ce soit un orphelin ou une orpheline, une veuve ou un veuf. Il faut aller voir les personnes âgées, les personnes du troisième âge, leur donner de l'amour, leur apporter ce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont plus de famille. Il faut que tu commences à donner de l'amour aux gens sur terre. C'est la seule façon dont tu peux gagner les couronnes dont je t'ai parlé. Voilà ce que je veux que tu fasses, que tu commences à donner de l'amour aux gens, chose que tu n'avais jamais faite en tant que catholique. Et j'ai répondu, oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait cela en tant que catholique. Je n'avais pas l'idée de servir les hommes comme on le fait dans l'Église chrétienne. En tant que catholique, je ne me sentais pas particulièrement concernée par tout ça. Je me sentais davantage concernée par le fait de bien m'habiller, d'aller dans le meilleur lycée ou la meilleure fac, de m'habiller à la mode, de voir les films à la page. Et je croyais que c'était bien comme ça. Mais ce n'était pas bien. J'étais dans l'erreur. Ce que je vivais était un péché car je menais une vie mondaine et c'est un grand péché. Ensuite, il m'a dit, je vais te renvoyer sur terre. Mais avant que je te renvoie, tu dois savoir que tu auras un but. Et ce but est ce que je vais t'expliquer maintenant. Ton but doit être de partager ton témoignage avec toutes les personnes que tu rencontreras sur la terre et de leur dire qu'il y a un paradis et un enfer. Que l'enfer existe bien et que le paradis existe bien et que s'ils commettent un péché, ils iront en enfer. Cela veut dire, mes frères, que si vous ne suivez pas l'un des dix commandements, cela vous condamne à l'enfer. Et c'est vraiment triste de savoir qu'il y a tellement de gens qui se condamnent à l'enfer car les âmes qui sont en enfer se comptent par milliers et c'est un endroit vraiment horrible auquel vous vous condamnez en commettant un simple péché. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'aucun être humain ne mérite d'aller dans cet endroit. Je veux dire que ce n'est pas un endroit où les gens voudraient aller après leur mort. L'endroit où l'on mérite vraiment d'aller, c'est au ciel et nous en enfer. Je vous le demande, mes frères, si vous savez en ce moment que vous êtes dans l'erreur, repentez-vous de cette erreur, de ce grand défaut qui pèse sur vous en tant qu'être humain et donnez votre vie à Jésus-Christ et commencez à vivre en suivant le modèle de Jésus. sanctifiez-vous, sanctifiez votre vie et donnez le meilleur de vous-même aux gens. Efforcez-vous de mener une vie droite et non une vie de péché parce que vivre dans le péché vous mènera en enfer. Et avant que je rentre, Dieu m'a dit « Je vais te renvoyer sur terre. » Mais à ton retour, tu ne garderas pas beaucoup de souvenirs de tout ceci. Certaines parties manqueront parce que je vais les effacer de ta mémoire. parce que si tu gardes le souvenir de ces monstres, de ces démons, tu ne pourras pas vivre ta vie. Tu te feras des cauchemars toutes les nuits. C'est pourquoi je vais effacer de ton esprit cette partie afin que tu puisses continuer à vivre. Mais je vais te laisser certains souvenirs et un jour le souvenir de tout ce qui s'est passé te reviendra dans un rêve. Cela se produira à un moment de ta vie où tu auras mis ton cœur à mon service, que tu auras été véritablement baptisé, que tu auras pris la décision de me suivre à 100%. Ce jour-là, je t'enverrai ce rêve afin que tu te souviennes de ce qui s'est passé et que tu puisses témoigner auprès des hommes. Et ce qui s'est passé, mes frères, c'est que je suis revenu sur terre. Et devinez où je me trouvais. Je me trouvais à la morgue. et j'étais couverte d'un drap et une employée de la morgue prenait des notes à propos des circonstances dans lesquelles j'étais morte. Et là, je me suis réveillée et cette personne, au moment où j'ai soulevé le drap, s'est mise à crier « Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et j'ai répondu « Je ne sais pas, j'ignore ce qui s'est passé, je suis vivante. » Et elle m'a dit « Mais vous étiez morte ! » « Vous étiez morte depuis une heure ! » J'ai été morte pendant une heure et je lui ai dit « Eh bien, je sais qu'il y avait une présence et qu'il s'agissait de Dieu. C'est Lui qui m'a renvoyée. Je sais que c'est Jésus qui m'a donné cette chance de revenir et de continuer à vivre, de revenir sur terre dans un but bien précis. Mais je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Je me souvenais seulement que j'avais été en présence de Jésus. C'est une présence qu'il est impossible d'oublier. La présence de Jésus que je ressentais était d'une beauté qui dépasse tout au moment où j'étais au ciel. Le ciel ne peut pas être comparé à la terre. Il n'existe pas de lieu plus magnifique. Rien n'est plus beau que d'être au ciel en présence de notre Père. Et surtout, il y avait Jésus. Je ne pouvais voir son visage car il était pure lumière. Une pure lumière qui émanait de ses yeux. Je voyais sa toche blanche très belle. et l'écharpe qu'il portait ici et qui était de couleur violette. Et ses sandales qui étaient dorées. Et ses pieds magnifiques qui portaient les marques de la crucifixion qu'il avait sur les mains et sur les pieds. Et c'est incroyable, mais le simple fait de sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ est une expérience d'une beauté incroyable. jamais je ne pourrais continuer à vivre comme je le faisais avant d'être en présence de Jésus. Être chrétien est un engagement. Un engagement vis-à-vis des dix commandements. Vis-à-vis de soi-même en tant que personne afin d'améliorer sa vie pour lui donner davantage de sens. Donner le meilleur de toi aux hommes et en même temps donner aux hommes le meilleur de Dieu. parce que Dieu est en toi, Jésus est en toi et à travers Jésus on peut tout accomplir. Quand je suis revenu sur Terre, il m'a fallu trois mois pour récupérer parce qu'à ce moment-là ma tête était de la taille de trois ballons de basket. Trois ballons de basket ! Ma tête était énorme et elle était complètement brisée. Et les docteurs m'ont dit qu'ils m'avaient fait des radios, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme et ils m'ont dit on ne sait pas comment vous arrivez à parler, à coordonner vos gestes parce que d'autres personnes dans le même cas que vous sont restées dans un état végétatif. Je n'aurais pas pu parler, je n'aurais pas pu marcher ou faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu la présence de Dieu et son amour infini envers nous et qu'il ne m'avait pas renvoyé sur Terre saine et sauve sans aucune aucune comment dit-on sans aucune séquelle sans aucune lésion cérébrale. Il est vrai que j'avais perdu beaucoup de sang mais je n'avais pas de séquelle pas d'autres fractures tout fonctionnait normalement. J'avais juste la tête très enflée mais les médecins ne savaient pas ne pouvaient pas s'expliquer comment il était possible que je sois encore en vie. C'était vraiment un miracle et je considère ma présence ici comme un miracle car Dieu m'a renvoyé saine et sauve sur Terre. Je suis revenu pour avoir une seconde vie car ma vie a complètement changé. J'ai senti que j'avais ce désir tourné vers Dieu ce désir de mieux connaître sa parole alors j'ai commencé à lire à étudier la Bible et à fréquenter l'église chrétienne tout en continuant d'aller à l'église catholique j'allais en plus à l'église chrétienne C'était comme si je n'étais pas encore convaincue qu'il me fallait changer d'environnement religieux mais je sentais cet appel je sentais que Dieu m'appelait mais ce n'était pas encore très clair jusqu'à ce que des années plus tard je rencontre une amie à l'université j'avais changé de profession et je suivais alors une formation en gestion d'entreprise et durant cette formation à l'université j'ai rencontré une personne qui était chrétienne et qui est devenue mon amie et un jour elle m'a invité à une conférence une réunion chrétienne qui s'appelle le Renouveau Chrétien elle m'a dit hé, ça te dirait de venir à mon église j'ai répondu oui, je veux bien et j'y suis allée et une fois là-bas oh, ce jour a été vraiment exceptionnel ce jour-là j'ai reçu le Saint-Esprit je suis tombée à terre et j'ai commencé à pleurer 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 je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer c'était la présence du Saint-Esprit tout autour de moi qui m'enveloppait et je me disais ouah, mais pourquoi est-ce que je pleure comme ça ? et elle m'a dit c'est le Saint-Esprit alors je lui ai dit oh, je voudrais me faire baptiser je voudrais être baptisée et elle m'a dit oui, tu peux être baptisée mais tu dois d'abord suivre un cours alors j'ai dit ok, je vais suivre ce cours et j'ai commencé à le suivre afin d'être baptisée je me souviens que le cours a duré environ 15 jours et à la fin j'ai confirmé ma décision de me faire baptiser et au moment du baptême ce qui s'est passé c'est que la nuit d'avant j'ai senti une présence qui était en train de m'étouffer il était aux alentours d'une heure du matin et il faisait très noir dans ma chambre dans ma maison en Colombie et j'ai senti que quelqu'un était en train d'essayer de m'étouffer et à ce moment-là la seule chose que j'ai pu dire c'est Jésus Jésus au nom de Jésus vous présence démons ou quoi que vous soyez et qui venez de l'enfer partez immédiatement laissez-moi vous ne pouvez pas me faire de mal vous n'avez pas le pouvoir de me tuer car je ressens davantage la présence de Dieu notre Seigneur en moi que votre présence partez maintenant au nom de Jésus et je l'ai dit comme ça avec beaucoup d'assurance va-t'en démon va-t'en et aussitôt il m'a lâché je ne l'ai pas vu mais je l'ai senti j'ai senti que c'était un démon qui essayait de m'étouffer qui essayait de me tuer durant tout ce temps ma chambre était dans le noir complet parce qu'il faisait nuit il était une heure du matin et tout à coup il y a eu une lumière blanche qui a éclairé ma chambre une lumière blanche très intense brillante et j'ai senti une odeur de jasmin une odeur de fleur et j'ai pensé wow cette odeur c'est comme au ciel je ressentais un peu la même chose que lorsque j'étais au ciel et cette impression était si forte que j'ai fermé les yeux je savais à ce moment-là que Jésus était devant moi et je ne voulais pas le regarder car j'étais bouleversée d'émotions en comprenant qu'il était venu me sauver pour la seconde fois il m'a sauvé la vie deux fois et quand j'ai rouvert les yeux il était parti mais je savais qu'un instant plus tôt Jésus était devant moi et qu'il m'avait sauvé pour la seconde fois du démon qui voulait me tuer mes frères et mes soeurs il y a eu plusieurs occasions dans ma vie où le démon a voulu s'en prendre à moi pour m'empêcher de vous livrer ce témoignage aujourd'hui est un jour très important pour moi car j'apporte mon témoignage devant les communautés latino anglaises et européennes et je veux partager ce témoignage avec vous et que vous sachiez que Dieu est vivant que Dieu est le Dieu d'hier d'aujourd'hui et pour l'éternité et que si vous acceptez Jésus vous accéderez à la paix vous vivrez dans la paix vous mènerez une existence qui est droite mais si vous ne prenez pas la résolution d'accepter Jésus dans votre vie vous ne connaîtrez pas la paix vous n'aurez pas la chance d'aller au ciel vous irez en enfer une chance unique vous est offerte et je vous demande de croire que ce qui m'est arrivé est une certitude que c'est réel toute personne qui est passée par là où je suis passé peut vivre la même expérience mais si vous vous repentez maintenant mes frères et mes sœurs vous pouvez éviter d'aller en enfer et je vous en conjure au moment où je vous parle une chance vous est offerte de remettre votre vie entre les mains de Dieu adressez-lui une simple prière en disant Seigneur Jésus pardonne-moi pour tous mes péchés pour toutes les injustices et mauvaises actions que j'ai commises pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues dans ma vie pour les fautes que j'ai commises envers mes frères et mes sœurs et envers moi-même je te supplie Dieu Tout-Puissant de me pardonner tout cela du fond du cœur et que tu me donnes la chance d'entrer et de vivre dans ta gloire afin de vivre avec toi Seigneur et je t'ouvre les portes de mon cœur entre en moi pour vivre en moi et réside en moi je t'accepte et je te promets de te suivre pour le restant de mes jours au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada